Les têtes des Pères Coutons, c'est ce que révèle le FAP pour l'année 2019 dans le département de l'Atlantique. Cette consultation s'est déroulée ce samedi 28 décembre 2019 à la place Toussaint-Léverture d'Alada, une initiative de l'Association des dignités du FAP et tradithérapeute à des FAP. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la cinquième édition. Cette édition m'a tellement honoré que j'ai vu la présence de tous les têtes couronnées dignitaires de FAP, dignitaires de cultes endogènes qui se sont déplacés pour nous assister. Nous sommes très fiers d'eux et nous invoquons notre cher ancêtre uriste à Giaouto Yégu à les protéger. Au terme de la consultation, l'oracle FAP a révélé les têtes des Pères Coutons pour les huit communes du département de l'Atlantique. Que comprend donc pas cette révélation ? Le FAP donnait d'abord négatif pour le département de l'Atlantique. Et dès que Père Coutons nous dit qu'il a le non-respect des lois de la nature, le non-respect des lois de la République. Et cela va causer beaucoup de dangers pour les fils et fils du département de l'Atlantique en 2020. Ça a révélé des accidents. Ça a révélé aussi des malentendus, des conflits et des trahisons. Le signe de Père Coutons nous parle de la prévention. Cette prévention s'adresse surtout à la jeunesse parce que la jeunesse sera confrontée à beaucoup d'accidents. Surtout les accidents de circulation et surtout les femmes sont aussi averties par rapport à l'avortement. Le président de la défaite et le représentant du roi Dalada, Daméou, ont promis de tout mettre en œuvre pour conjurer le mauvais sort. Donc nous allons prendre les dispositions parce que le FAP a révélé les ancêtres. Nos aïeux qui ne sont plus présents et qu'on doit faire des offrances pour eux. Et il y a des divinités aussi qui sont révélées à qui nous devons faire des offrandes pour avoir la prospérité dans le département de l'Atlantique. Je pense que dans les jours à venir, nous devons faire les sacrifices et le rapport du TOFA sera aussi disponible dans une semaine. Mais le plus important, ce que la Cour royale se chargera de faire, c'est d'assister, c'est de veiller à l'offrande. C'est de veiller aux sacrifices qui seront faits par rapport à ce signe du FAP qui est sorti. Ils appellent les jeunes à s'approprier les recommandations et révélations, notamment éviter les avortements, les trahisons, l'adultère et respecter les personnes âgées et la tradition. Pour faire les sacrifices qui découlent de cette révélation, une collecte de fonds a été faite. Au cours de la cérémonie, les dignités du FAP et tradithérapeutes qui ont fait preuve de travail bien fait, d'honnêteté et de respect des valeurs endogènes ont reçu des distinctions. Une exhortation à mieux s'investir pour la promotion de la tradition, leur a rappelé le président de l'association, Dar Klele Milonon. Milonon.